si tu veux réussir au canada tu veux réussir en europe éloigne toi de la communauté congolaise surtout si tu es nouveau ne vis jamais près de la communauté congolaise la communauté congolaise va te détruire la communauté congolaise de l'europe va t'embrouiller la communauté congolaise de l'europe va faire tout pour que tu échoues il y a des exemples qui sont palpables regardez les gens qui sont en train de tabasser les fers congolais en europe la majorité ce sont les gens qui vivent dans la communauté congolaise les gens qui n'ont pas réussi la vie dans la communauté congolaise à l'étranger c'est eux qui se sont donné les titres de combattants néanmoins il y a les vrais et les faux combattants les combattants qui revendique que c'est les rwandais qui fait la guerre au congolais par exemple ces combattants là dans des manufactures ils travaillent avec les rwandais partout où il faut ils vont dans des centres d'achats partout en route dans les quartiers ils sillonnent avec des rwandais certains combattants sont amis aux rwandais mais ils ne se sont jamais attaqués aux rwandais ils ne se sont jamais attaqués aux rwandais soit disant que c'est eux qui font la guerre au congo loin de la population civile rwandaise mais moi je parle maintenant du gouvernement du rwanda il y a des rwandais et les consilents les ambassades du rwanda en europe un congolais soit disant dans la zama casse est capable d'aller frapper même au bête à moi m'bata gardien gardien ambassade ya rwanda na belgique na france en europe mais qui est capable à gifler son propre frère parce qu'il vit au congo soit disant il travaille pour le gouvernement congolais malgré cela vous connaissez les combattants à un moment donné il faut faire la part des choses je ne comprends pas vraiment le but du combat le combat est noble mais les fonds et la forme de vous appliquer les combats ça va vraiment hors de la vérité prenez exemple motuloko la christian bossierbe un jeune de 35 ans qu'on a vite débarqué dans ses analyses politiques il a eu de la chance pour travailler avec le gouvernement même si le gouvernement n'est pas bon il peut être la personne qui pourra changer les données dans les gouvernements c'était congolais comme tous les congolais vous avez dit que kabilan et n'était pas bon tu sais que de pouvoir au lieu pour lui a donné les pouvoirs il ya les congolais qui veut supporter ces pouvoirs là mais bien non ma kambou n'yons sont et aux et à quoi ça les manacons n'est pas bon vous êtes là pour vous contredire il ya les combattants qui soutiennent le gouvernement et les combattants qui ne soutiennent pas mais vous voulez qu'on puisse faire avancer dans la liberté personnelle vous aviez pris la vie des gens en otage mes chers amis on ne doit pas vivre selon vous on est pour les combattants et à cabela moutou visa pour qu'elle est la pote pour que open a compris ça moutouana balois toi tu n'as amené personne en europe tu n'ais ni des lois ni des prêts familier à la personne là mais qui verrait bandit qu'est ce qui fait que la personne là la personne la puisse vivre selon toi moutouaza n'airobe a ya ki nandenge na ye ba famille ta moussou ba teka ma kampoa kene na france na belgique pouwa vivre moutouana bokomi kopi melaye du liberté na ye bokomi kopi melaye bafasso na ya konvivre vi paske bino boza boza kosendinye na 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 sityasyon o eza kolika na kongo soki sityasyon za kolika na kongo eza biente bokomi kopi tabatou bino boza swadiza boza na solisyon pourkouwa pa ale o kongo ona riks kaza di o kongo ya bokou bokou de kombata ki so o kongo pourkouwa boza kobanga ko kene na kongo boza kosaprang na ba individu moutou loko la christian a ko chanje nini na gouvernement wana moutou loko la christian atasoye bo betuye sa va fer kwa sa va chanje kwa da lé gouvernement de chisekéné un pays des droits comme la france vous comment vous compone n'a boza kou exagéré il ya un moment donné qu'on commande a kosoa pour nangaye il faut être prudent à ma kamboza kossal puisque ming ming boza kene na boza kene a l'écart les gens qui ont échoué dans la communauté les gens qui n'ont pas qu'ils n'ont pas réussi à épargner les gens qui n'ont pas réussi à investir pour leur avenir okanis il ya a jonato sur ce qu'il est l'objet d'un avoumonde et beaucoup mboko bozo koko za koufanda vous vivez en france vous vivez à belgique il ya d'autres en angleterre on vous a donné tout on vous a donné les écoles on vous a donné les les dillets on vous a donné du miel on vous a donné tout du travail mais vous n'avez pas été capable vous n'êtes pas capable de vous assortir avec les pecs on vous a donné en europe l'europe vous a donné le fromage vous a donné tous les tous les besoins des bases l'europe vous a donné ça mais vous n'aviez pas été capable à assumer votre responsabilité maintenant vous acharnez contre les jeunes contre les gens qui se battent jour et nuit pour réussir quand j'ai regardé les gens qui sont qui qui se sont pris contre christian bossembe botali ajaba papa wana ce sont les gens qui sont avancés en âge par rapport à christian gratis c'est à l'ébama d'aframanta maranati c'était un homme qui n'a même pas des 40 ans quand on le voit en âge c'est un homme qui a presque nos âges comme ça il est encore jeune mais les gens qui l'ont bâti sont les gens qui sont à la cinquantenaire les gens qui ont dépassé l'âge de se chercher moutouloko l'aïe bapa wana ce batini bangona na congo boke n'égo sale vous comme vous aviez échoué là où il y a tout le congo n'a rien vous pensez que vous allez réussir là-bas bozako s'apprendre nan moutouloko l'a christian moutouloko l'a christian qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire dit bon dans le gouvernement on l'a pris à cause ya savoir faire n'ayez savoir parler n'ayez n'est ce qu'il va jouer dans le gouvernement les l'eau s'occupe de commune à gêne aux acaux de monique et j'ai ne moko à potina gouvernement à d'accord c'est débrouillé de monibar ministre ce qu'il va à banane et ça c'est le ministère ya 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 communication pas j'ai n'a pas d'accord c'est débarqué pop et sabango chance n'a qu'à ce qu'on n'a pas vu et veille patriotique ba mouni ki n'ifo ba chanje quelque chose kouna il vwole fée mbino moko bozako mouni sabato chaque jour chaque fois n'a pas na posisyon yosu mo betta fran so kinani christian mo betta ete ba ma kamboza kouna na est le jasso toujours la ko betta christian eko chanje gouvernement te ko betta christian eko chanje eko chanje ni ba mouni gana wana ti le le la veritable sene so kin ba veritable anje politik eza na ma kambo ya moutou yote so kin bozako mouni ki rwanda ba uganda wana nde ba zako tirete koumou mabe ba ambassade ya ba uganda uganda wana ezana ba londre ezana europe wana pourko ne pas s'attake a l'ambassade puisque se e le problème l'ambassade eza ko reprezante direte ma peyi so go mouni ki peyi wana ndeza na problem boza na e kapasite yako yako koni yao kene na rwanda nefiske boke ne korevandike ba droa na ambassade ya rwanda boke nata ko betta betta batouana bo chata moto konisa o va o va o va koprane ke vous sete vrema an koler ke bo kompe ko soa nisa ko bounisa batou direk o ba zana probleme me pa vo propre frere sirtou moutou lokola kristia e na e pisa kapatou si tu n'es pa kapable d'investir a toi si tu n'es pa kapable a investir da ton mental tu y es un homme mort ba papa auto zakomona ba si ba échoué vif parce qu'un monsieur normal qui a une famille qui a un projet une vision futur il ne peut pas se jeter dans des bagarres comme ça un homme qui voit de loin un homme qui a de la famille il veut laisser il veut léguer quelque chose dans sa famille après lui il ne peut pas se il ne peut pas faire ceci même si le pays est en danger depuis plus de 2010 vous aviez créé l'histoire des combattants la musique a changé vous avez vous si vous voyez bien les textes ont changé la façon d'habiller les dansesses a changé vous aviez crié à toutes ces choses là les musiciens qui n'ont même pas osé à chanter pour les régimes vous les aviez aussi interdits à chanter à l'occurrence de Fali Pupa son bercy a été vraiment plaidissant à cause de vous vous aviez à ternier comme ça à ternier l'image de la république à cause de vos bêtises la population congolaise qui vit en Europe n'est pas directe votre famille est directe on n'est pas familier mais on est unis sous les drapeaux du Congo chacun a ses droits et le devoir de faire ses choses d'une manière ou d'une autre moi si j'ai choisi de vivre ma vie avec ma liberté et la façon de m'exprimer ici en Europe je ne vois aucune personne qui a le pouvoir de me défendre de m'arrêter de vivre ma vie puisque tu ne m'as pas amené ici tu ne m'as pas donné le document pour venir ici tu n'as pas payé mes visas tu n'as pas payé les tickets et quand je vis ici en Occident tu ne paies pas mes loyers tu ne paies pas ma nourriture tu ne paies pas mes transports je vis au départ de moi-même je dépends de moi je vis moi seul je me suis amené ici seul mais toi tu es qui pour m'arrêter pour me stopper à vivre ma vie comme il faut pendant que tu n'es pas de ma tribu, de mon village on n'est pas amis on n'est pas camarades on est tous congolais mais avec de différentes manières et de différentes façons de voir les choses tu n'es moi en tout cas je pense que tous ceux qui veulent explorer l'Europe vous qui êtes encore en Afrique soit vous êtes au Canada ou aux Etats-Unis dès que vous arrivez en Europe éloignez-vous de ces aigris-là de la communauté congolaise la communauté congolaise est toxique elle va vous amener elle va vous amener de l'énergie négative éloignez-vous de ça vivre une vie d'autodépendance une vie d'indépendance une vie de liberté de choix une vie de liberté d'expression pas une dictature comme ça vous les combattants y réfléchis je pense que vous dictez les choses la façon dont vous interdisez à M. Tshisekedi de diriger le pays avec la dictature vous aussi vous voulez imposer la dictature à la communauté de la diaspora congolaise ça, ça doit s'arrêter Gilmos